Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de comment s'entourer, comment choisir son cercle. Et je pense que c'est un sujet qui est très intéressant, d'ailleurs on me l'a demandé. Parce que dans ce monde où tout le monde connaît tout le monde, tout le monde s'appelle frérot, tout le monde travaille ensemble ou autre, on peut très vite se perdre et se demander en fait qui sont des vrais amis ou pas. Et moi je vais vous expliquer ici dans cette vidéo comment je fais pour m'entourer, mais surtout comment je trie mon entourage. Parce qu'arrivant à un certain stade, on est obligé de trier son entourage parce qu'on est source d'attraction, on est source d'intérêt et donc on peut plus facilement être approché par des personnes. Alors, je vais avoir d'abord ce qu'on va appeler le cercle 1. Donc on va aller de 1, 2 à 3, 4. Donc le cercle 1 c'est le plus proche, c'est le noyau. On va dire. Et mon cercle 1, ça va être les personnes les plus proches. Donc la plupart des fois, mon cercle 1, des fois vous ne l'avez même pas vu sur Internet. Vous ne le verrez même pas dans mes stories Instagram ou autre, même s'il y en a quelques-uns qui en font partie. En fait, le cercle 1, en gros, c'est une personne, voilà, c'est si demain cette personne-là, elle entend quelque chose de mal à mon égard, « Ah voilà, Julien, c'est ça, etc. » Est-ce que la personne va se dire « Ah ben, je le savais, Julien 1. » Ou plutôt « Non, mais Julien, je le connais, ce n'est pas possible, etc. » « Non, je n'y crois pas. » Ou si demain j'ai besoin de cette personne-là et que je la contacte, est-ce qu'elle va être directement disponible ? » Ça, c'est le cercle 1. Ce sont les personnes vraiment sur qui je peux compter, sur lesquelles je fais confiance et surtout, ça ne va pas être lié à certains aspects. Ce n'est pas parce qu'elle est, par exemple, de ma famille que c'est directement un cercle 1, par exemple. C'est vraiment des personnes que je vais évaluer par rapport à la relation qu'ils ont avec moi et par rapport à comment ils peuvent se comporter avec moi quand les choses vont et quand les choses ne vont pas ou si je peux compter sur eux et des choses comme ça. Donc dans mon cercle 1, je n'ai pas énormément de personnes, ce qui est normal parce que ce serait bizarre, mais ce sont ces personnes-là qui sont, entre guillemets, les plus proches, avec lesquelles je peux vraiment discuter en toute transparence, qui vont savoir quand ça va ou quand ça ne va pas, qui vont connaître mes problèmes et qui ne vont pas aller le répéter à tout le monde, etc. Ça, c'est vraiment le cercle 1. Ensuite, il y a le cercle 2. Le cercle 2, ça va être des personnes que je vais côtoyer. Je vais passer des bons moments avec. Il n'y a zéro problème avec ça. Mais ils ne font pas partie de mon cercle 1, donc ils ne pourront pas être au courant de tout. Je ne vais pas tout leur dévoiler. Il y aura toujours une petite distance, mais ce sont des personnes avec qui je peux passer un très bon moment. Ça peut être des amis, des gens que je vais rencontrer dans différents domaines, sorties, automobiles, ou peu importe. Alors bien sûr, quand je dis cercle 1, 2 ou 3, etc., ce n'est jamais figé. Au fur et à mesure, ça peut évoluer et changer, mais a priori, ça va être comme ça. Donc cercle 2, c'est une personne justement avec qui je m'entends bien. On partage des bons moments ensemble ou autre, mais la relation n'est pas assez proche pour que je puisse vraiment demander de l'aide, parler en toute transparence de mes problèmes ou autre. D'ailleurs, ce n'est même pas le but de cette relation-là. C'est plus une relation justement qui a des intérêts communs. On passe des bons moments ensemble, on en profite et c'est parfait. Ensuite, il y a le cercle 3. Alors le cercle 3, ça va être plus des personnes, par exemple, ce type des réseaux sociaux. Donc par exemple, des gens qui me suivent sur YouTube ou sur Instagram ou autre, ça va être le cercle 3. Alors la particularité du cercle 3, c'est que c'est des personnes qui vont me suivre, mais qui vont être positives. Donc c'est-à-dire qu'un jour, si on se croise, ah Julien, j'aime bien ce que tu fais, j'aime bien tes vidéos, j'aime bien les concepts que tu expliques, etc., etc., bla, 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 bla. Ok, ça, ça va être du cercle 3. Le cercle 4, ça va être des personnes que je ne connais pas et qui sont avec des ondes négatives. Donc ça, il y en a, j'en ai très peu. Ça va être les haters ou des choses comme ça. Il y en a très peu, mais ça arrive. Ah, regardez là-bas, il y a le yacht de McGregor. Si vous voyez là-bas, il y a le yacht Lambo de McGregor qui est en train d'arriver au port tranquillement. Ici, voilà, c'est Monaco, donc ça bouge pas mal. Il y a des choses un peu sympas. Il y a un petit G Brabus ici. D'ailleurs, le mien est au garage. La pompe à essence a lâché. Mais regardez, il est sympa celui-ci. Je vais vous montrer ça. Voilà. Intérieur orange, rappel orange, parfait. Tout va bien. Donc voilà. Donc le cercle 4, le dernier, ça va être des personnes que je ne connais pas et qui ont pu s'être avec une onde, je dirais, plutôt négative, type hater ou autre. Et en fait, pourquoi est-ce que je parle de ces différents cercles et pourquoi c'est important ? C'est parce que justement, au plus, on va gagner sa vie. Au plus, on va bouger. Au plus, on va rencontrer des gens. Au plus, on va être source d'attraction. Et au plus, on va rencontrer des personnes, ce qui est tout à fait normal. Et si on ne sait pas trier son entourage, si on ne sait pas, entre guillemets, qui est à quelle place, on peut très vite en fait se perdre. Et justement, des fois, on me pose la question de Julien, oui, mais est-ce que vous êtes tous amis, vous n'êtes pas des faux amis ou autres, etc. J'aime bien expliquer justement comment je fonctionne. Aussi, autre chose que je veux expliquer, parce qu'on m'a posé souvent la question, c'est comment je choisis mon entourage et est-ce que quand on se met à mieux gagner sa vie, on va traîner qu'avec des personnes qui gagnent de l'argent ? Et ça, c'est une question qui m'est revenue énormément sur Instagram. Et je me suis dit, là, justement, que je prends le temps de parler et de faire ça, autant vous expliquer directement. Alors moi, je ne fonctionne pas du tout par rapport à l'argent. Je fonctionne par rapport à l'énergie et au mindset. C'est ça qui est le plus important. Parce qu'on peut avoir de l'argent et ne pas avoir la bonne énergie ou le bon mindset. Le mindset et l'énergie, c'est souvent précurseur de la situation finale. Donc, du fait d'avoir de l'argent ou pas. Mais c'est ça le plus important. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais été une personne qui a choisi son cercle par rapport à des revenus, par rapport à de l'argent. D'ailleurs, je déteste les gens qui font ça. Je déteste vraiment. Alors, je n'ai rien contre eux. Chacun fait ses choix. Mais moi, je déteste personnellement cette manière de penser. Et je pense que je déteste parce que j'ai moi-même été victime de ça quand j'étais plus jeune. Parce que j'ai commencé à m'intéresser à l'entreprenariat, à penser à ma première boîte quand j'avais 22 ans. Et je me rappelle que quand j'avais 22 ans, j'étais jeune, j'avais faim, j'étais extra motivé, je ne savais pas dans quoi lancer, je ne savais pas quoi faire. Je demandais à tout le monde quel business je peux faire, qu'est-ce qui fonctionne, tu ferais quoi à ma place, etc., etc. Et justement, j'ai des personnes qui m'ont, pas qui m'ont maltraité, mais qui m'ont parfois un peu snobé parce que justement, je n'étais pas dans leur classe sociale ou je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment gardé en moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'aime pas justement les gens qui pensent comme ça parce que tu ne sais jamais ce qu'il peut se passer dans la vie. Une personne que tu vas snobé aujourd'hui, tu peux la recroiser 3-4 ans plus tard, elle est à 2-3 niveaux au-dessus de toi et vous êtes amené à communiquer, vous êtes dans les mêmes endroits. Et moi, je dis ça, pourquoi ? Parce que ça m'est arrivé. Déjà, j'ai des personnes aujourd'hui, des fois, qui me parlent. Moi, des fois, je suis politiquement correct donc je ne vais pas commencer à leur rappeler mais ce sont des personnes parfois qui, il y a 2-3 ans quand je les ai croisés, m'ont snobé, m'ont à peine dit bonjour, m'ont à peine arrivé dans les yeux quand ils m'ont serré la main et aujourd'hui, ils se retrouvent contraints de me sourire, de me dire bonjour parce que justement, je suis dans un milieu, je suis à un niveau qui fait que maintenant, ils me doivent le respect et ça, c'est quelque chose que je n'aime pas. Donc moi, j'ai toujours choisi mon entourage par rapport à l'énergie. Je m'en fiche des revenus. Pourquoi ? Parce que je m'amuse dans tout. Des fois, j'ai des délires qui coûtent de l'argent, ça c'est clair. Là, je suis à Monaco, j'ai des amis qui ne pourraient pas venir ici suivre ce que je fais ici mais j'amuse aussi dans des choses simples. Donc quand j'ai des délires simples, je vois des amis qui font des choses plus simples, on s'adapte et on passe des bons moments et ça ne change strictement rien. Donc aujourd'hui, pour répondre clairement à la question, je n'ai jamais choisi mon cercle par rapport aux revenus mais par contre, par rapport à l'énergie, au mindset, oui. Être avec des personnes qui vont être tout le temps négatives, des personnes qui… Voilà, parce que la vie, c'est comme ça. On passe des moments ensemble, on boit un verre, on discute. Parfois, on est amené à parler business, opportunité. Si je vois que je me dis « Ok, bon, là, j'ai un ami. Je vois, il a envie de s'en sortir un petit peu, je vois, il est motivé. Bon, allez, je ne suis pas dans mes heures de coaching mais vas-y, on boit un verre, je vais lui expliquer quelques trucs. Vas-y, fais ça, fais ça, fais ça, pense à ça, pense à ça, etc. » Et si je vois que la personne va mal le prendre ou va être frustrée ou va être complètement fermée ou des choses comme ça, eh bien, en fait, ça va être fatigant, en fait. Ça va rejoindre, tout ce que j'expliquais dans l'autre vidéo, en fait, ça va rejoindre le fait de me battre avec une personne, d'avoir de l'énergie négative, de puiser mon énergie pour aider une personne qui ne veut pas être aidée. Et la plupart des fois, c'est parce que ces gens-là, ils ont peur de faire face à ça, en fait. Ils ont peur de faire face à des personnes qui vont leur drainer toute leur énergie. Et moi, en fait, c'est quelque chose que je ne veux pas non plus et c'est d'ailleurs pour ça que je ne traîne qu'avec des personnes qui sont dans le même mindset ou dans la même énergie. Mais la situation financière n'a rien à voir avec le fait de faire partie de mon cercle ou pas. Ça, c'est important parce que parfois, j'ai des gens qui m'envoient des messages sur Instagram en me disant « Voilà, Julien, moi, j'ai créé ci, j'ai créé ça, ma boîte, elle fait ci, elle fait ça, il serait bien qu'on aille boire un verre à l'occasion, etc. » Mais moi, ce n'est pas ça qui est le plus important. J'ai déjà vu des personnes qui gagnent très bien leur vie, même plus que moi, mais ils ne sont pas intéressants. Je ne passe pas un bon moment avec eux. Ils ne sont pas… Ou par exemple, tu as quelqu'un qui a des sous mais c'est l'argent de ses parents, il n'en touche pas une, il ne sait pas comment ça se passe. On va discuter, on va échanger, je vais lui expliquer mon parcours où j'ai tout construit de A à Z. Il va lui expliquer son parcours il a tout dépensé de A à Z entre guillemets et on n'a pas de centre d'intérêt. En fait, ce n'est pas intéressant, on discute mais ça ne marche pas. Donc, ça, c'est un truc qui pour moi est très important de arrêter de croire que voilà, parce que vous gagnez de l'argent ou quelqu'un gagne de l'argent ou autre, ça veut dire que tout le monde va bien se tendre, tout le monde est ami, etc. Je ne sais pas comment les autres fonctionnent mais moi, en ce qui me concerne, je fonctionne toujours, toujours, toujours à l'énergie. Donc, voilà, c'est une petite vidéo courte J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Si tu as des questions, laisse-les en commentaire, je me ferai un plaisir de répondre et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !